Ma chère princesse, moi là tout de suite vous savez quoi, j'ai hâte que Laure vous brosse le portrait. Ah ! L'affaire est sérieuse. Oui, l'affaire est sérieuse mais l'affaire est très belle. Votre Altesse, vous êtes princesse Esther Kamatari du Burundi, vous êtes ambassadrice de mode et vous êtes une citoyenne engagée. Pour tenter de dresser votre portrait, je vais faire le tour de sept attributs royaux. Alors, je commence par votre royaume, première attribut. Vous venez du Burundi, dont vous dites que quand Dieu a créé ce pays, il a dû bien s'amuser et sortir une palette de couleurs vertes. Pour ceux qui ne connaissent pas votre contrée d'Afrique de l'Est, vous n'oubliez pas de rappeler avec fierté qu'elle dispose du deuxième lac le plus profond du monde, le lac Tanganyika. Deuxième attribut royal, là cette fois-ci c'est la lignée. Votre père, le prince Ignace Kamatari, était le frère unique du roi Mambutsa IV, qui a régné pendant 50 ans sur le Burundi, de 1915 jusqu'à 1975. Vous, vous êtes né le 30 novembre 1951, juste après votre frère Pascal. Et en fait, malheureusement, votre vie a commencé avec d'assez grandes difficultés, puisque à l'âge de vos 13 ans, votre père a été assassiné et à l'âge de vos 15 ans, la monarchie a été renversée. On ne peut imaginer le choc que ça a dû être pour vous de traverser de telles épreuves. Troisième attribut royal, l'hymne musical. Vous êtes une princesse héritière, en vous battent les rythmes des tambours royaux du Burundi, qui étaient frappés chaque matin et chaque soir, et aussi à l'occasion des événements exceptionnels. Mais je tiens quand même à parler d'une autre musique qui a trotté dans votre tête en tant que jeune femme très active. Ce n'est autre que la chanson Mario, du chanteur congolais franco. Écoutons un extrait. Mario, na lembie, Mario, na baie, oh, 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 oh. Alors, il se dit que cette chanson était jouée pendant vos virées nocturnes au Burundi et que vous appréciez particulièrement sa durée, puisque pendant les 12 minutes, ça laisse largement le temps de draguer, d'aller acheter des glaces et ensuite de revenir. La tribu royale suivante, c'est le conte de fées. Vous avez à peine 20 ans et on est en 1970 et vous décidez de mettre le cap sur la France. Pour vous, la France à cette époque-là, c'est avant tout la tour Eiffel et puis l'acteur français Alain Delon. Vous atterrissez à l'aéroport international du Bourget. Là, tout vous émerveille. C'était la première fois que vous preniez l'avion, les tapis roulants, les distributeurs de boissons, la foule. Et dans cette foule, il y a un prince qui apparaît. Un homme se dirige vers vous et vous demande qui vous êtes. Vous répondez « Princesse Esther Kamatari du Burundi ». Évidemment. Vous lui contez votre histoire et là, vraiment ému, il décide de vous aider à prendre votre destin en main. Il va jusqu'à vous loger, payer un logement pendant 10 jours. Il vous donne deux billets de 500 francs, l'équivalent quand même de 100 000 francs CFA à l'époque. Vous, de votre côté, avec du bagout et beaucoup de travail, vous arrivez à conquérir la capitale de la mode. On est là dans les années 1970. Vous devenez une icône, notamment grâce à Paco Rabanne. On passe à l'attribut royal suivant, le couronnement. Nous sommes en l'an 1975. Il faut vraiment qu'on imagine ce que ça voulait dire à cette époque où la diversité n'était présente nulle part, ni sur les podiums, ni dans les médias. Que vous ayez été choisi comme la première mannequin noir pour clore un défilé en robe de mariée. Bravo. Et puis, l'autre couronne dont je voudrais parler, c'est celle, 45 ans plus tard, que vous portez tous les jours. Cette superbe coiffure platine. qui, pour moi, veut dire deux choses. D'abord, que même en portant les cheveux très courts, une femme peut être superbe et tout en beauté. Et c'est aussi un signe du temps qui passe. Et ce signe-là, c'est que le temps qui passe, c'est un cadeau de la vie. Avoir la chance d'avoir les cheveux blancs dans une vie, c'est un cadeau de la vie. L'attribut royal suivant, c'est le palais. Le palais royal du Burundi, il est toujours resté dans votre cœur. Vous avez mis beaucoup de temps à retourner sur la terre de votre famille, mais vous ne l'avez jamais oublié. D'ailleurs, dès les années 1990, vous êtes venu en aide aux populations à l'époque de la guerre civile. Et puis, l'autre palais, c'est le palais de cœur dans ce pays que vous avez choisi, le Mali. Je vous ai vu personnellement à Sénébikoro vraiment mettre tant d'énergie, de passion pour construire cette fondation, la montée, vous engager en faveur de l'environnement et puis défendre aussi la paix, vous qui êtes tous les jours vêtue de blanc. Dernier attribut royal, le septième, c'est la succession, la transmission. C'est ce qui vous anime, princesse, c'est pour ça que vous faites les choses. On ne peut pas ne pas parler de toutes les femmes que vous aidez à travers vos masterclass de mode que vous avez offertes, à travers vos dons, à travers tous vos actes de soutien, d'action, d'autonomisation des femmes. Et je voudrais aussi parler d'une petite anecdote parce que vous n'hésitez pas à aider finalement des petites sœurs que vous ne connaissez pas forcément. Il y a quelques années, je vous ai croisé dans un restaurant, c'était la première fois que je vous voyais. J'étais vraiment fière et j'avais envie de venir vous saluer puisque je vous voyais pour la première fois en vrai. Je suis venue vous voir, vous avez été très accessible et très disponible. Vous m'avez délivré des conseils et vous m'avez offert un rouge à lèvres. Pour finir, je parle pour la fin de cette succession, je donne trois prénoms. Frédéric, Jade et Arthur, qui sont vos enfants, à qui vous avez transmis une histoire et votre combativité. Votre Altesse, princesse Esther Kamatari, on vous remercie d'avoir fait bouger les lignes et d'avoir fait rentrer la diversité sur les podiums. Et on vous souhaite de continuer à briller et de faire briller les autres femmes. Vous allez me faire pleurer. Ah bah oui ! Bravo ! Vous pouvez l'applaudir ? Oui, bien sûr qu'on l'applaudit ! Ah c'est magnifique ! Je ne sais pas comment vous avez brassé tout ça, mais c'est tellement bien dit, c'est tellement bienveillant, c'est tellement tendre, c'est tellement juste, c'est tellement honorifique, c'est tellement... Je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour vous exprimer l'émotion et la joie que j'éprouve là. d'avoir été invitée ici pour qu'en fait, on puisse reconnaître tout ce que j'ai fait depuis des années. Merci beaucoup. Ah là là ! C'est le portrait de Laure, merci beaucoup. Merci beaucoup !